Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'Analyses Crypto. Aujourd'hui, je vais vous montrer les différents trades que j'ai en cours. J'ai des trades qui sont dans le rouge, j'ai des trades qui sont en attente, donc je vais vous montrer ça. On va aussi parler du Bitcoin qui est toujours en train de latéraliser dans cette zone OTE. Et puis, comme d'hab, on va aller checker 2-3 alt que vous m'avez demandé. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti ! Alors, on va directement commencer sur ce BTC qui toujours latéralise entre cette borne basse et cette borne haute. Pour le coup, ici, on est venu faire une petite descente plutôt assez intéressante. Hier, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement descendre, récupérer les liquidités qui étaient placées ici pour ensuite vouloir repartir. On est, j'ai l'impression, dans ce plutôt de cas de figure parce que personnellement, moi, je pense qu'on va continuer à monter. Ici, vous voyez qu'on est venu récupérer les quals l'eau qu'on avait laissé là, donc c'est plutôt bon signe. J'aime bien, on récupère ces liquidités et je pense sincèrement qu'on peut peut-être péter un petit peu plus haut. Donc, toujours plus ou moins bullish. Tant qu'on tient la zone ici des 68 600, pour moi, ça reste complètement valable. Je rappelle qu'on a quand même une petite zone de fair value gap ici en daily, qu'on peut venir retoucher vers la zone des 66 400. Mais en général, le marché devrait, à mon avis, rebondir. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on a recorrigé ça et je vous avais dit hier aussi qu'on avait laissé beaucoup trop de l'eau ici qui était intact. Donc, je voudrais bien voir quand même l'Ethereum peut-être descendre encore un petit peu, venir récupérer la zone ici des 3400. Et ensuite, on pourra, à mon avis, rebondir. On aura quelque chose de super cool. Ici, on a le link qu'on m'a demandé de checker. Donc, on va le faire. Simplement, moi, je vais tirer mon Fibo depuis la dernière hausse qu'on est venu faire. On est venu déjà faire une touchette sur la zone des 0,118. Donc, on pourrait potentiellement ici voir de nouveau un retour dans la zone des 0,118 juste ici. Un petit peu ce qu'on a sur le SRV. On a un setup comme ça. On revient chercher ça et ensuite, on pourra, à mon avis, repartir vers l'eau. Donc, assez intéressant pour moi le link de le surveiller entre la zone ici des 17,9 et la zone des 17,2. Continuons avec le Uni. Donc, le Uni, c'est quand même une crypto-monnaie qui avait énormément pump ces derniers temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait eu ici un pump qui était sorti avec une news de plus de 80% d'un coup. Donc, c'était assez violent. Est-ce qu'on ne pourrait pas potentiellement corriger tout ce mouvement-là ? Donc, actuellement, moi, je pense que c'est complètement faisable. Vous voyez qu'ici, on a laissé un lot plus un autre lot. Et du coup, je me dis qu'on peut largement venir récupérer ces liquidités, passer sous la zone des 10 dollars et venir simplement s'écraser dans la zone OTE. Et une fois qu'on sera dans la zone OTE, pourquoi pas nous faire un scénario de changement de caractère. Et ensuite, à mon avis, on pourra repartir. Donc, vraiment, les gars, je pense que c'est hyper important d'être patient actuellement sur ce marché-là qui est un petit peu lent, un petit peu chiant. Si on tire aussi, vous voyez qu'on a potentiellement une épaule-tête-épaule. Un truc avec les pincettes. Mais je pense qu'on peut potentiellement s'attendre à une descente un petit peu plus forte avant de vouloir repartir vers des nouveaux plus hauts. Petit tour sur mon trade sur le ARB. Donc, on est rentré ici. J'ai fait exprès de passer mon stop loss assez bas parce que je lui avais simplement dit qu'ici, on avait pas mal de liquidités et qu'on a été potentiellement aussi dans un triple tap. Donc, la première tape, deuxième tape et ici qu'on vient de faire la troisième tape qu'on vient de s'appuyer sur, du coup, la train line qu'on avait là. Pour le coup, plutôt assez intéressant. On est redescendu chercher ces lots-là. Personnellement, moi, je m'attends quand même à un rebond ici sur ce ARB. On verra ce que ça donne étant donné qu'on est venu récupérer le lot du range et je voudrais bien voir une récupération du haut du range. Donc, simplement, on va patienter tranquillement. Comme je vous ai dit dans mes dernières vidéos, il y a le AVAX qui est très intéressant. On a tellement de liquidités ici à venir récupérer. Donc, je pense qu'on va venir les récupérer. On est déjà en train de partir. Nous, ce qu'on attend, c'est un retour ici vers la zone des 46, 45 dollars sur le AV. Ça pourrait être, à mon avis, super intéressant. Je vais d'ailleurs placer mon alerte juste ici vers la zone des 48 et puis, on va patienter tranquillement. Petit tour sur le gala. On commence à redescendre. Je vous avais dit qu'il fallait être patient. On va sans doute avoir un autre point d'entrée. En tout cas, je l'espère, sur la zone de Fair Value Gap, exactement vers la zone des 6 centimes. Ça pourrait être une super entrée avec un stop loss juste ici en dessous. Donc, on verra ce que ça donne. Mais personnellement, moi, je patiente. On peut potentiellement aussi tirer une zone de Fibo comme ça. On voit très bien que la zone 0,08 est juste en dessous de notre entrée. Donc, c'est parfait. J'ai aussi ma position sur le link. Donc, on avait prise de la liquidité sous ce lot-là. Et en plus, ici, on était venu chercher un boss. Donc, on peut potentiellement redescendre. C'est ce qu'on est en train de faire. Je pense qu'on peut sans doute venir tag la zone 0,08 ici vers la zone des 18 dollars. Et ensuite, ce que je vais espérer, moi, c'est qu'on nous fasse du coup un plus bas ici, plus haut que celui-là. Et ensuite, à mon avis, on pourra repartir très, très fort. Donc, ça pourrait nous donner une deuxième entrée pour les gens qui ne sont pas rentrés sur le link, qui peut être assez intéressant. On va faire un petit tour aussi sur le fait qui est venu chercher un nouveau plus haut. On est en train de corriger. Donc ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a fait un plus haut. Et ensuite, ici, on est en train de redescendre. Donc, pour moi, il y a deux scénarios. C'est soit on rebondit dans la zone hautée de cette dernière hausse et qu'on vienne récupérer la zone des 0,08 à la zone des 0,78,6. Et qu'ici, on maintienne et qu'on vienne potentiellement venir chercher un nouveau plus haut. Ou on est potentiellement sur un top, étant donné qu'on a une très, très belle divergence baissière ici, qui va être validée, à mon avis. Donc, on a une belle divergence baissière. On a, si on compte les vagues d'Eliott, on commence à arriver pour moi ici sur une 4, donc 3, 4 et 5. Et potentiellement, corriger beaucoup plus fort. Donc, personnellement, moi, je trouve que c'est une excellente zone pour prendre 2, 3 profits sur le fait, si vous en avez en spot. Ce que je ferais, moi, c'est que je prendrais profit, sachant que le fait, il a quand même fait un x10, x20 depuis ici le plus bas. Donc, on est quand même sur une excellente perf. Pourquoi pas prendre 2, 3 de ces fonds-là, surtout que je pense qu'on va commencer un petit peu à ralentir ici sur le fait et potentiellement rentrer sur des cryptos qui n'ont pas encore trop pump, dont par exemple le CRV, le Ape. On doit en avoir encore 2, 3 autres qui peuvent être, pour moi, très intéressantes à rentrer en portefeuille. Donc là, à surveiller clairement pour le fait, mais je ne suis pas non plus ultra, ultra bullish quand on voit ce genre de pattern. Voilà un petit peu le topo pour aujourd'hui. Encore une fois, rien ne change par rapport à hier, même si pour moi, maintenant, c'est encore plus bullish étant donné qu'on est venu récupérer ses liquidités. On a 2, 3 positions en cours, on patiente. Ça ne sert à rien de s'exciter sur ce qu'on est en train de faire. Et je pense sincèrement qu'on pourra repartir plus fort et plus haut dès qu'on voudra reprendre un petit peu de puissance sur le marché. Donc, hâte que ça reprenne, mais encore une fois, on est vraiment sur un endroit un petit peu sketchy, il ne se passe pas grand-chose. Et ce que je n'ai pas forcément envie de voir, c'est ici qu'on monte en escalier pour ensuite redescendre en ascenseur. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable 1er avril. Et il n'y aura pas de conneries dans cette vidéo, tu vois. Et voilà. Sur ce, passez une bonne soirée, les gars. C'était un plaisir. Tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada